Bonjour, c'est Nicolas du site Eveyum, bienvenue pour cette nouvelle méditation. La méditation d'aujourd'hui sera la méditation de la pleine impression de la magnificence en reliance avec les licornes et les dauphins célestes. Il s'agit de la méditation pour recevoir la magnificence du Créateur Source. Cette méditation a été canalisée par Nathalie Glason et je vais l'adapter, la compléter selon mon ressenti de l'instant présent. Je vais commencer par vous lire la canalisation de Nathalie Glason et ensuite nous irons dans la méditation. Donc le fait de lire la canalisation va vous permettre de vous relier déjà à la divine fréquence, à la divine présence des licornes célestes et des dauphins de la quatorzième dimension. Notre vérité est votre vérité. Votre vérité est notre vérité. Notre vérité combinée ne nous appartient pas et pourtant nous sommes UN. nous venons comme un rappel de votre pureté et de votre divinité. Nous sommes la conscience des licornes célestes et des dauphins de la quatorzième dimension. Nous apportons à votre présence la lumière, l'amour, la paix et la béatitude de la quatorzième dimension. En cet air d'amour ou l'amour qui se construit en vous et autour de vous, il est temps pour vous de vous éveiller plus pleinement à la magnificence du Créateur et surtout à sa magnificence en vous et autour de vous. Croyez-vous que la magnificence du Créateur agit à travers vous, existant dans chaque cellule de votre corps ? Il est important en ce moment de permettre à l'amour du Créateur de vous ouvrir les portes de l'univers afin que vous puissiez voir la magnificence de l'univers tout autour de vous. La conscience de l'humanité et de la Terre se modifie énormément à chaque cycle de jour et de nuit sur Terre. Si vous vous permettez de vous ouvrir à l'inspiration du Créateur et de la Source en faisant l'expérience de la magnificence qui est présente et permanente, elle s'imprimera sur votre conscience et s'infiltrera dans la conscience générale de l'humanité et de la Terre. En ce moment, vous avez un but divin, celui de modifier la conscience de la Terre et d'imprimer le divin dans l'esprit, de beaucoup y compris le vôtre. Quand vous faites l'expérience du divin et de l'amour du Créateur Source, il est souvent inexplicable dans les mots, mais il peut se manifester par des sentiments ou des visions. Parfois, vous ne le comprenez pas pleinement, mais il est un sentiment de reconnaissance, d'inspiration et de connaissance. Lorsque la reconnaissance, l'inspiration et la connaissance sont présentes, il s'agit d'une connexion puissante et de l'expression du Créateur qui détient une qualité de croyance qui peut être immuable. Permettre à de telles énergies d'être implantées dans votre esprit et votre conscience vous assurera que les autres sont capables d'accéder à la même énergie et la même croyance en le Créateur Source. Il est important de se rappeler que vous êtes un puissant phare d'expression du Créateur. Plus important encore, vous êtes une encre puissante du Créateur. La sagesse et l'inspiration s'écoulent dans votre esprit, votre compréhension et votre conscience pour vous guider. Également parce que votre esprit et votre conscience sont une encre puissante et une loupe de l'énergie. Votre esprit et votre conscience, que vous le réalisiez ou non, est connecté à tous les êtres et à toutes les âmes de la Terre et des plans intérieurs. Ce que vous expérimentez dans votre esprit et votre conscience est littéralement semblable à une autre réalité. Puis, comme une onde radio est partagée ouvertement et souvent inconsciemment avec chaque autre âme sur Terre, il est important de reconnaître que les pensées négatives de l'esprit et la conscience de votre propre être et de l'humanité peuvent facilement être annulées et effacées par l'acceptation de la reconnaissance divine, de l'inspiration et de la connaissance. Cela n'a pas besoin de venir de vous. Cela peut être implanté ou activé dans votre esprit et dans votre conscience. Les énergies négatives sont effacées grâce à la reconnaissance, à l'inspiration et à la connaissance vous permettant de voir la magnificence du Créateur qui est apparentée à voir la vérité du Créateur. Nous ne partageons avec vous que si vous vous permettez d'être ouvert à la présence du Créateur pénétrant votre mental, votre esprit et votre conscience. Vous pouvez recevoir des expériences de reconnaissance, d'inspiration et de connaissance qui vous relieront à la magnificence du Créateur. Non seulement vous bénéficierez de ce processus, mais grâce à l'énergie implantée dans votre mental, dans votre esprit, elle s'infiltrera dans la conscience de l'humanité. Au fur et à mesure que vous abandonnerez davantage au processus, vous nous donnerez l'occasion d'utiliser véritablement votre esprit comme une encre pour la sagesse sacrée et nouvelle qui doit être ancrée dans la structure énergétique de la Terre et de l'humanité. Votre esprit et votre conscience deviendront semblables à un coffre au trésor de la nouvelle sagesse divine appropriée à l'ère actuelle de l'amour. De nombreuses perspectives de l'humanité et même votre propre perspective doit être changée pour l'adapter et s'adapter à l'incarnation de l'ère de l'amour. Certaines informations et sagesses sacrées vous seront utiles pour soutenir votre propre éveil spirituel, tandis que d'autres informations seront naturellement et automatiquement transmises dans la conscience de l'humanité et de la Terre simplement par votre vibration amoureuse. Lorsque nous vous demandons de vous concentrer sur l'amour et l'émaner de votre être, nous vous préparons à un moment où vous l'exprimerez comme étant l'univers entier du Créateur, tout ce qui est approprié et nécessaire à travers votre être comme existence naturelle et l'expression de votre réalité. Le sacré, la sagesse et les codes, les symboles, l'illumination et bien d'autres choses encore circuleront à travers votre être. Imaginez que chaque âme atteint la même chose, ce serait comme un réseau et une puissante source de lumière et d'amour d'une expression du Créateur. Vous verrez, reconnaîtrez et sentirez le Créateur couler à travers et de vers et dans tout votre être. C'est peut-être difficile à imaginer. C'est une expérience d'unité sur la Terre et une expérience du Créateur. Si vous vous sentez guidé, nous souhaitons vous aider à faire l'expérience et accéder à la magnificence du Créateur en votre nom et au nom de l'humanité. Avec la conscience de la licorne et du dauphin, des niveaux célestes de la quatorzième dimension, nous reconnaissons en nous un état profond de pureté qui conduit à l'expression de la magnificence. La présence de la magnificence du Créateur est facilement accessible avec nos énergies, car c'est l'une des qualités du Créateur que nous exprimons naturellement. Nous souhaitons également vous aider à améliorer vos systèmes de chakras afin de maintenir plus de lumière et d'ancrer la magnificence indicible du Créateur dans votre conscience des chakras. Cela vous permettra d'expérimenter plus pleinement la magnificence divine du Créateur. A présent, nous allons commencer la méditation et permettez-vous de vous asseoir paisiblement ou de vous tenir dans toute autre position afin d'acquérir et de permettre à un état profond de méditation de s'exprimer dans tout votre être. A présent, répétez la vocation suivante. Au nom de ma divine présence, je suis, je demande à mon soi divin de faire appel à la protection et au soutien affectueux de ma communauté angélique et de mes guides. Je demande à être aligné avec la conscience des licornes et des dauphins des niveaux célestes de la quatorzième dimension. A présent, à partir du Créateur comme point central, le point d'émanence de votre conscience divine, permanente, immunale et éternelle. Ressentez, ressentez, ressentez le lien, le lien que vous avez, le lien d'amour, le lien permanent avec mère Gaïa. Ressentez, ressentez-les comme des racines puissantes et permanentes qui vous relient à son cœur, qui relient votre cœur au sien. Peu importe, peu importe, peu importe, la manière dont cela se manifeste. Cependant, ressentez, ressentez ce puissant lien d'amour, cœur à cœur avec Gaïa. Avec Gaïa, la planète de l'amour. Ressentez, ressentez le flow de la respiration. Ressentez le flow de votre respiration qui est aussi la respiration de Gaïa à travers vous. Ressentez cette énergie qui se partage et qui s'échange. Et qui vibre en vous, en votre cœur, en votre être. Qui est l'amour et la magnificence de Gaïa. Et qui est aussi l'amour et la magnificence de votre propre être. Restons un moment dans cet extase, dans cet extase du partage de l'amour avec Mère Gaïa. A présent que nous sommes bien ancrés cœur à cœur avec Gaïa. Et nous demandons à notre soi divin de nous maintenir ancrés cœur à cœur avec Mère Gaïa pendant toute la méditation. A présent que cela est, nous demandons à recevoir la lumière nacrée des licornes. Imaginez qu'une lumière nacrée des licornes s'écoule à travers votre chakra couronne. A travers votre colonne chakra. Cette lumière nacrée. Cette lumière nacrée. Cette lumière nacrée. actuelle partie. Tambée témoin pour ça. Apprécié ces qualités vibratoires. Apprécier sa nature. Apprécier son expression divine du Créateur. Laissez cette lumière nacrée, pénétrer au plus profond de vous. Laissez cette lumière nacrée vous traverser, vous honorer, vous bénir, vous chérir, vous apporter tout ce vous dont vous avez besoin à cet instant à travers elle. Gratitude, gratitude à la lumière nacrée des licornes. A présent, au nom de notre divine présence, je suis. Nous demandons à recevoir la lumière bleue pâle des dauphins célestes qui s'écoule à travers notre chakra couronne, à travers notre colonne de chakra et qui se repose dans chaque chakra étant soutenue par la lumière des licornes. Ressentez, ressentez cette lumière des dauphins célestes qui s'écoule à travers vous, à travers vos méridiens, vos réseaux énergétiques, à travers les vortex de lumière, les points d'émanence en votre être. Et pendant que l'énergie construit par la licorne et le dauphin, la lumière céleste fusionne ensemble et remonte votre colonne de chakra, en commençant par votre chakra racine. La lumière combinée et fusionnée pénètre d'abord et brille à l'intérieur de votre chakra racine jusqu'à ce qu'elle déborde dans votre chakra sacré. Ressentez, 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 un instant ressentez. Ressentez comme cette énergie amoureuse et luminescente, remonte jusqu'à votre plexus solaire. Examinez, ressentez, ce que crée l'interaction de la lumière céleste avec votre chakra solaire. Et cela se fait. Et l'énergie continue de monter. L'énergie céleste monte, monte et monte encore et atteint à présent votre cœur. Ressentez cette lumière céleste des licornes et des dauphins de la quatorzième dimension en votre cœur. Ressentez votre connexion cœur à cœur. Avec la magnificence et la grâce de cet instant présent. La lumière combinée fusionnée poursuit son chemin et atteint maintenant votre gorge. Ressentez, 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 ressentez la création unique de cet instant présent. Car vous êtes unique. Vous recevez en vous d'un aspect magnifiant et unique du créateur et de la source. La lumière combinée fusionnée des licornes et des dauphins et de la vôtre continue à cheminer vers votre troisième œil. Accueillez. Accueillez. Accueillez ce qui vient. Accueillez la manifestation de cet instant béni divin. Accueillez ce qui vient. et est accueilli à présent par votre chakra couronne. Ressentez l'extase de cet instant. Ressentez l'extase de la magnificence du Créateur en vous et que vous êtes. Prévoyez autant de temps que nécessaire et accueillez. A présent nous demandons, au nom de notre divine présence, je suis, d'activer la conscience de la magnificence du Créateur dans l'harmonie et l'unité de tous nos êtres et de tous nos chakras et de tout ce que nous sommes ici et maintenant. Gratitude 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 Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, au nom de notre divine présence, je suis, nous invoquons l'information divine appropriée et la sagesse sacrée du Créateur pour verser dans tout mon être et en particulier dans mon mental, dans mon esprit, dans ma conscience, que la sagesse et l'information divine qui imprègne mon esprit et ma conscience soutiennent ma propre ascension et soutiennent un changement dans la conscience de l'humanité. Que l'information divine et la sagesse sacrée destinée à l'humanité filtrent de mon esprit dans l'esprit des autres comme une onde énergétique, encourageant tous à reconnaître la magnificence infinie et limitée du Créateur. Qu'il en soit ainsi, gratitude infinie et limitée. Qu'il en soit ainsi, gratitude infinie et limitée. Qu'il en soit ainsi, gratitude infinie et limitée. A présent, peu à peu, nous laissons s'écouler l'énergie, laissons s'écouler cette énergie, l'énergie de la magnificence du Créateur et de la Source. Pour certains êtres, cela est très important. Cela sera un peu plus rapide. Pour d'autres, le flux d'énergie divin va continuer de s'écouler. Nous sommes tous unique et tout est parfait. A présent, peu, l'intensité supra-aluminique et supra-amoureuse. de l'intensité supra-aluminique et de l'énergie diminue. Nous reprenons petit à petit conscience de notre être, de notre corps. Nous nous sentons respirer. Nous nous sentons le va et vient de la respiration. Et nous nous souvenons que nous sommes toujours connectés cœur à cœur avec Archange Gaïa, avec Mère Terre Gaïa. Et nous nous demandons à Gaïa, chère Gaïa, ramène-moi à ma réalité, ramène-moi à mon corps. Merci Gaïa. Merci Gaïa. Merci Gaïa. Merci Gaïa. Merci Gaïa. Merci Gaïa. Merci, merci, merci Gaïa. Nous sentons à présent la puissance de l'amour de Gaïa au niveau de nos chakras du bas, jusqu'à notre cœur. Nous sommes à présent à nouveau pleinement ancrés. Nous sommes pleinement ancrés, et nous sommes ici maintenant. Nous ressentons à nouveau notre torse, notre ventre, qui s'élève et s'abaisse au rythme de notre respiration. Nous ressentons nos épaules, nos bras, nos doigts. Nous reprenons pleinement place dans notre corps. Nous ressentons nos hanches, nos trous doux. Nous cuisse, le ciel sur lequel nous sommes assis, ou le fauteuil. Nous sentons à nouveau la pesanteur. C'est ce que nous avons accepté de vivre au sein de cet espace évolutionnaire. Nous ressentons nos pieds. Nous sommes à nouveau pleinement présents en notre corps. Nous sommes à nouveau pleinement présents en notre corps. Nous sommes à nouveau pleinement présents en notre corps, et nous sommes en joie. Nous nous sentons bien, et nous remercions, et nous bénissons les licornes et les dauphins célestes. Et nous bénissons et nous remercions Gaïa. Et nous bénissons et nous remercions le Créateur. Et nous bénissons et nous remercions nous-mêmes. L'aspect nous-mêmes, de nous-mêmes, de ce que nous sommes en tant que ce que nous sommes, de la Source et du Créateur. Pour cette expérience, bénie et chérie, d'avoir reçu la grâce indicible et merveilleuse de la magnificence du Créateur. Namaste. Namaste. ... ... ... ... ... ... ... ... ...